... Onze années, prisonni pendant onze années en Somalie, ces Éthiopiens ouvent puis sont libres. Ils retrouvent leur pays, les leurs. Ils débarquent à Diredawa, fin du cauchemar. Avec l'accord de paix entre la Somalie et l'Éthiopie signé en avril 88, beaucoup de familles ont repris espoir. Elles attendent là, sur le tarmac, le retour de celui ou de celle qu'elles croyaient mort. La navette de la Croix-Rouge n'est pas à sens unique. Ces hommes en bleu qui croisent les libérés éthiopiens sont des prisonniers somaliens, eux aussi libérés. En termes juridiques, il ne s'agit pas d'un échange de prisonniers, mais d'une libération simultanée. Au terme de l'accord, les deux pays doivent libérer tous leurs détenus. D'un côté, 3543 Éthiopiens, des soldats et aussi beaucoup de civils. De l'autre, 245 Somaliens, 15 fois moins, tous soldats. Le Boeing 707, affrété pour la circonstance, effectuera 20 rotations. Le coût, un demi-million de dollars, une fortune dans ces pays dépourvus de tout, sauf de Kalachnik. Aéroport de Mogadiscio, capitale de la Somalie, Siad Baré, maître absolu depuis 20 ans, est venu en personne accueillir ceux qui sont déjà des héros. L'image présentable de la diplomatie est derrière les violations du droit humanitaire. Certains camps d'internement n'ont jamais pu être visités. Très loin de Mogadiscio, à six heures de piste, dans une région marécageuse, insalubre, le camp de Hawaï. Les survivants attendent leur libération. Aujourd'hui, ils ont retrouvé figure humaine, mais depuis l'accord de paix, deux mois avant que ces images n'étaient détournées, on les a nourris, soignés. Éthiopiens, chrétiens pour la plupart, victimes des rafs de l'armée somalienne musulmane, Lors de sa déroute en Ogadène en 78, des femmes enceintes ont été capturées, leurs enfants n'ont jamais connu la liberté. Ils ont été soumis aux travaux forcés au profit de leurs geôliers. Maintenant, ils terminent la récolte du maïs, pour leur compte cette fois-ci, nous affirme ton. Les soldats sont désarmés pendant cette période de libération, le camp est sous le contrôle de la Croix-Rouge. Regardez au centre de l'image, cet homme avec une canne sur l'épaule, le major Hassan, un tortionnaire, des prisonniers prennent le risque de témoigner sur les lieux même. Nous, tous les prisonniers, nous devions travailler 24h sur 24, jour et nuit, sous la menace des armes braqués le doigt sur la gâchette, sur la tente des prisonniers. J'ai été un esclave, et pendant cette période d'esclavage, ne croyez pas qu'on allait dans la forêt pour couper du bois pour les soldats, moyennant un salaire. Vraiment, nous n'avions aucun salaire, rien d'autre qu'un petit déjeuner, en fait, seulement une poignée de blé, sans huile ni sel. Je suis incapable de vous raconter. 400 d'entre eux sont morts, 1 sur 6, des conditions de travail, de la fin, des maladies, des exécutions sommaires. Selon les prisonniers, les cadavres ont été enterrés ici, dans ce terrain vague, à quelques centaines de mètres du camp. Nous avons découvert l'horreur, l'horreur de 11 ans de détention de ces prisonniers de guerre. Et nous avons aussi pu mesurer l'effet du non-respect des conventions de Genève. Pendant 11 ans, ces personnes ont souffert dans des conditions extrêmement difficiles. Officiels somaliens qui président les cérémonies d'adieu et formulent des discours de paix, parmi eux vraisemblablement des anciens bourreaux. Mais des nouveaux dirigeants récemment nommés, le vice-ministre de l'Intérieur, aura des comptes à rendre sur les exactions de ses prédécesseurs. L'État prétend que ses fonctionnaires respectaient la loi, aussi bien nationale qu'internationale. Mais il a pu arriver que quelques fonctionnaires aient transgressé la loi. Donc dans le cas où des fonctionnaires auraient violé la loi, il n'y aura pas d'autre solution que de les déférer devant la justice. Victimes oubliées d'un conflit lui-même oublié, conflits moins médiatiques que d'autres parce qu'au fin fond de l'Afrique. Victimes protégées par les lois mais décimées dans les faits. Pendant 11 ans, la Somalie affirma n'en détenir que 230. La Croix-Rouge, elle, savait qu'il y en avait beaucoup plus. Où étaient-ils ? Quelles étaient leurs conditions de détention ? Jamais elle n'a obtenu de réponse. Ces gens n'existaient pas. Hawaï était un lieu secret. Il y a une responsabilité du CISR parce qu'il n'a pas eu accès à ces gens. Et vous savez, le sort de ces gens, toute la différence aurait été dans l'accès du CISR à ces gens. Ce qui était le droit du CISR, ce qui était le droit de ces gens. Nous aurions eu accès à ces gens, leur traitement aurait été bien meilleur et leur libération se serait produite. On peut l'imaginer plus tôt. Il y a une responsabilité collective puisque ces gens étaient protégés par les conventions de Genève et que les états du monde se sont engagés en signant les conventions de Genève à respecter lorsqu'il se sait à eux de traiter les personnes protégées et à faire respecter les conventions de Genève. Et visiblement, la deuxième partie n'a pas joué. Merka, centre de transit entre Hawaï et Mogadiscio, sas de décompression avant le rapatriement, le retour à la vie. Plusieurs dizaines de prisonniers éthiopiens n'ont pas été immédiatement libérés. Selon la Somalie, des espions non concernés par l'accord de paix. Il leur a fallu de nombreuses pressions de la part de la Trans-Rouge et de l'Éthiopie pour en obtenir la libération. Maintenant, je suis en train de négocier avec les autorités somalières pour obtenir la libération de ces personnes. J'ai également demandé aux Somaliens que le CISR puisse avoir accès à tous ces prisonniers. Aujourd'hui, la Croix-Rouge internationale a dû réduire au minimum ses activités dans chacun des deux pays. Il est en effet plus difficile pour elles d'intervenir en faveur des victimes des confus internes qui déchirent la région. Des milliers de personnes qui attendent elles aussi leur libération. Les Camille de l'Éthiopie